La formation en santé au travail, si elle s'est considérablement étoffée sur les 15 dernières années, en revanche, nous pouvons regretter son manque d'encadrement, qui actuellement peut provoquer un certain glissement, si vous voulez, de la santé au travail, jusqu'à des notions comme le bien-être ou le bonheur au travail. Ces notions, qui sont certes très médiatiques, n'ont pour nous aujourd'hui qu'un rapport très marginal avec la santé au travail et la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc c'est vrai qu'on peut regretter une certaine mercantilisation ou une libéralisation de la formation en santé au travail, malheureusement dans une perspective purement économique. Ça s'explique notamment par les lacunes de la formation en santé au travail et la CFTC milite depuis de nombreuses années pour faire de la prévention une priorité en rupture avec une approche purement réparation. Et donc pour ce faire, nous estimons que la formation sur cette thématique doit être intégrée voire même incorporée le plus tôt possible dans les différents cursus de formation, que ce soit dans les centres de formation technique, comme les centres de formation professionnelle, ou encore dans les écoles de l'enseignement supérieur, comme les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. L'objectif, à notre sens, serait de ne plus faire de la santé au travail un module à part, et souvent malheureusement considérée comme accessoire, mais de l'intégrer dans les critères de savoir-faire métier et de qualité du travail. La CFTC regrette également depuis de nombreuses années le fait que les employeurs, ou en tout cas les présidents des instances représentatives du personnel, ne soient pas soumis à une obligation de formation en santé au travail. Nous considérons que la culture de prévention, c'est d'abord la culture du dialogue, et les employeurs et les salariés doivent être formés ensemble sur ces thématiques, afin de fédérer sur les notions spécifiques de la santé au travail, et ainsi de mieux amorcer les discussions. Enfin, pour terminer, la formation en santé au travail est impactée par la transformation du travail et le développement des nouvelles technologies. La place de la réalité virtuelle ou du distanciel dans le cadre des formations, si elle est intéressante, elle ne peut être que complémentaire au sens de la CFTC. Et donc pour nous, la formation traditionnelle, c'est-à-dire en groupe, reste capitale, notamment pour acquérir les gestes du métier.